Bonjour chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui qui est assez spéciale, je voudrais vraiment t'encourager. J'ai lu plusieurs e-mails qui n'ont pas cessé de me retourner, qui n'ont pas cessé de m'interpeller, me sensibiliser, parce que je me suis rendu compte à quel point les personnes restent bloquées devant des portes qui ne sont pourtant pas difficiles à ouvrir. Les personnes restent bloquées devant des projets, devant des réalisations, devant des ambitions. Et pourtant, il suffisait de pouvoir découvrir ce secret que je m'avais te présenté. Oui, j'ai découvert ce secret dans ma vie il y a de cela plusieurs années, et particulièrement ce passage que je vais lire avec toi. Je l'ai découvert, ça a transformé ma façon d'agir, ma façon de faire, ma façon de parler. C'est très important que quand tu veux prendre ta vie à main, tu décides des mots que tu veux parler, tu décides de l'esprit qui va parler sur ta vie, tu décides de l'autorité spirituelle qui va avoir le contrôle sur ta vie. Parce que c'est vrai que tout ce que nous faisons ici sur terre est soutenu par un côté invisible. Nous ne sommes pas que des êtres charnels empiriques, nous sommes des êtres spirituels. Avant et avant toute chose, il y a d'abord la force qui nous accompagne. Puis parmi les forces qui existent, moi j'ai choisi de me mettre en position avec cette force du bien, cette force de la sagesse, cette force de l'amour, cette force de la victoire, du succès, cette force créatrice, celle qui m'a créée, celle qui m'accompagne depuis que j'existe, depuis que je vis. Cette force-là qui toi aussi t'a créée, cet être merveilleux, cet être suprême et infini qui t'a créée, il ne t'a pas abandonné comme un enfant qu'on abandonne dans la rue. Il a prononcé sur toi des paroles de bénédiction, il a prononcé sur toi des paroles de bonheur, il a prononcé sur toi des paroles de succès. Je ne sais pas si tu es au courant de cela, mais cela changerait tout si tu es au courant de ce qui est à ton avantage, si tu es au courant de ce qui est réservé pour toi. C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, mais il ne sait pas qu'il a écrit pour lui qu'il a un compte en banque, il ne sait pas qu'il a écrit pour lui qu'il a des maisons, il ne sait pas qu'il a écrit pour lui qu'il va réussir, il ne sait pas qu'il a écrit pour lui qu'il va braver. Alors il vit comme quelqu'un qui doit mendir, qui mendir, qui doit attendre, s'attendre au secours des autres, s'entendre à la pitié des autres, à la compassion et pourtant il y a quelqu'un qui a déjà décidé, qui a déjà parlé à sa faveur. Aujourd'hui, je veux donc te parler de ce passage. C'est très important qu'au moment de lire ce passage, quand tu seras dans un coin calme, que tu le lises avec détermination, que tu le lises avec la foi ferme, que tu le lises avec vigueur, que tu le lises avec conviction, dans le désir d'obtenir ce que tu demandes. C'est inadmissible que tu continues à t'attendre que les autres viendront changer ta vie. Il suffit de parler sur ta propre vie et ne pas parler n'importe comment, parler la parole de Dieu, parler ce que Dieu a dit. Parce que n'oublie pas, au commencement, Dieu avait dit et la chose a arrivée. C'est le seul qui appelle en existant les choses qui n'existent pas. C'est le seul qui a dit que les sabres paraissent et les arbres ont paru. Tu sais bien que la doctrine, la science du bim-bang n'existe pas, sinon ça continuerait à faire des bim-bangs et des bim-bangs sans arrêt. Mais il y a quelqu'un qui a dit et le bim-bang s'est produit. Depuis qu'il n'a pu dire, aucun autre bim-bang ne s'est produit. Alors cette personne-là qui appelle les choses qui n'existent pas, rien que les choses qui n'existent pas commencent à exister. Cette personne avait aussi appelé des choses à exister pour toi. Mais il faut que tu les entendes, il faut que tu les dises avec lui, il faut que tu dises comme il a dit et la chose va arriver. C'est pourquoi très cher, aujourd'hui ma vidéo elle est vraiment spéciale. Je voudrais vraiment pouvoir t'aider à changer de position, pouvoir t'aider à changer d'atmosphère, pouvoir t'aider à quitter cette zone de défaitisme-là, cette zone d'incrédulité, cette zone d'échec. Parce que tu te trouves dans un environnement où tu crois que tu ne peux pas. Combien de personnes m'ont dit, je ne peux pas, je suis incapable, je suis malchanceux, je n'ai donc pas de chance, je ne peux pas réussir, c'est difficile pour moi, je suis vraiment, je suis allée jusqu'à j'arriver une autre climatique, je me prostitue parce que je veux pouvoir vivre. Non, tu n'es plus obligée de marcher dans cette misère, tu n'es plus obligée de marcher dans cette vie de souffrance-là. Alors, vous allez m'excuser ceux qui ne lisent pas souvent la Bible, c'est correct, je ne vous condamne pas du tout, mais je voudrais juste, si vous pouvez prendre attention pour écouter ce petit passage, ça va changer votre vie. Non seulement ça va changer votre vie, ça va aussi vous donner la foi d'âme de pouvoir passer à l'action, que ce soit pour ton projet du Canada, ou même pour tout autre projet qui est dans ta vie, que ce soit pour changer de vie, que ce soit pour abandonner la mauvaise vie, c'est-à-dire toi qui ne veux plus te prostituer, mais tu veux vivre normal, je veux te montrer ce passage qui va t'ouvrir les portes, plein de portes te sont ouvertes. Celui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer est venu aujourd'hui pour ouvrir les portes pour toi. Il a déjà dit ça à la vente, veux-tu savoir de quoi il s'agit ? Et mes chers abonnés, cela se trouve dans ce passage, dans ce passage, permets-moi juste de le lire, c'est dans le somme 20, le somme 20 que celui qui t'a crié, qui m'a crié, celui qui a crié tout ce qui nous entoure, celui qui a commandé, et tout était obligé de se mettre en place, celui qui a commandé à la mère d'arrêter de faire des bruits, celui qui a commandé au vent de s'arrêter, et le vent s'était arrêté. Ceux-mêmes-là a commandé quelque chose et il a commandé en ta faveur et en ma faveur. Le jour que j'ai compris cela, j'ai commencé à marcher avec l'assurance. Quand même je voyais les problèmes surgir autour de moi, je me répétais ces paroles parce que quand il commande quelque chose, ça doit obéir. N'oublie pas, même les montagnes ont des oreilles, même la mer a des oreilles, même l'eau a des oreilles. C'est pour ça que quand cet homme-là, qu'on appelle Jésus, est venu une fois, il a commandé à la mère de s'arrêter, la mère s'est calmée. Alors que toute situation, qu'il ne veut pas t'obéir, que tu lui rappelles ce qu'il a commandé, toute porte qui ne veut pas s'ouvrir, tu connais cette histoire, l'histoire d'Ali Baba. Ouvre-toi, porte, ouvre-toi. Si les portes peuvent s'ouvrir dans les histoires des enfants, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une illustration de ce qui se passe en fait dans la vraie vie, dans le monde réel et spirituel. Il y a les portes qui peuvent s'ouvrir parce que les portes ont des oreilles, les portes bloquées ont des oreilles. Ça dépend seulement de qui parle, ça dépend de la voix qu'elles entendent. Si elles entendent ma voix et ta voix, ça ne peut pas avoir d'impact. Mais c'est entendre la voix de celui qui les a créées. Elles doivent s'ouvrir. Nos vies sont dans les mains de celui-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on allait et voir ce qu'il a dit. Reste avec moi. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. De Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjurons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi lorsqu'il nous exauce, quand nous l'invoquons. Amen. Alors, tu es béni. Tu es béni. Répète cette parole. L'Éternel exauce le désir de ton cœur. C'est quoi le désir de ton cœur ? Qu'est-ce que tu es chéri à l'intérieur de toi ? L'Éternel exauce. Alors, chaque fois, chaque soir, médite cette parole. Prononce la parole de Dieu dans ta vie et tu verras certainement les choses changer en ta faveur. L'Éternel t'a déjà exaucé. Tu es son oeil. Tu es son enfant. Tu es sa terre, le roi. Tu lui as donné ta vie. Et maintenant, fais parler. Parle à tes situations de ce que le Seigneur a dit en ta faveur. Toi qui t'appuies sur le nom de l'Éternel, tu es plus fort que ceux qui s'appuient sur leur char et sur leurs chevaux. Chers abonnés, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.